Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonsoir à tous, il est 19h, c'est l'heure du journal. Ouverture ce vendredi à Lisbonne de la 48e édition de Le Coco, la conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui dans un contexte exigeant une plus forte mobilisation internationale contre l'occupation marocaine du Sahara occidental. On écoutera le président de Le Coco dans ce journal. Le Maroc est au cœur d'un nouveau trafic aux frontières. Démantèlement à Clemsend, un réseau international spécialisé dans le trafic de migrants. Ce réseau dans le chef se trouve au Maroc. Percevez des fonds des migrants qui planifiaient leur passage vers l'Algérie, puis vers l'Europe. Rupture des relations sécuritaires entre le Tchad et la France. Cette annonce du gouvernement tchadien fait suite à celle du Sénégal, qui a demandé à la France de fermer ses bases militaires sur le sol sénégalais. Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. L'Algérie ne cesse d'appeler en particulier au sein du Conseil de sécurité à adopter et surtout faire appliquer des sanctions contre l'occupation pour génocide à Reza. L'actualité nationale, c'est Salat el-Istisqa, qui sera accompli demain samedi à 9h, à l'appel du ministère des Affaires religieuses et des Waqf, suite à la sécheresse qui a affecté plusieurs wilayes du pays. Et d'ailleurs, l'absence de pluie a impacté fortement la saison. La bourse maille qui a commencé tardivement. Les semences distribuées par l'État ont été les bienvenues par les agriculteurs. À l'exemple de ceux de Sidi Brabès, on fera le point dans ce journal. Enfin clôture ce soir de la quatrième édition du prix Cheikh Abdelkrim Dali à l'Opéra d'Alger. Une édition hommage au défunt Nord-Din Saoudi. Je vous le disais en titre début ce vendredi de la conférence parlementaire de solidarité avec le peuple sahraoui. Conférence qui a déjà dénoncé la détérioration de la situation des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés, appelant le Maroc à permettre aux organisations des droits de l'homme et aux observateurs internationaux indépendants d'accéder à ce territoire pour s'enquérir de la situation des sahraouis. Pierre Galland, président de Le Coco, a exprimé à ce propos sa gratitude à l'Algérie pour avoir soutenu et continué à soutenir les causes justes telles que la cause sahraoui au sein du Conseil de sécurité. L'Algérie a joué un rôle remarquable au sein du Conseil de sécurité en ce qui concerne la défense des droits du peuple palestinien et aussi de ceux du peuple sahraoui. Donc je ne peux que me réjouir de savoir qu'il y a des États aujourd'hui comme l'Afrique du Sud qui sont allés à la Cour internationale de justice, comme l'Algérie, qui, au sein du Conseil de sécurité, défendent les droits élémentaires des peuples encore aujourd'hui occupés, colonisés et exploités. Oui, l'Algérie a fait son travail. Pierre Galland, président de Le Coco, a annoncé une rencontre au Parlement européen pour la révision des accords avec le Maroc, incluant les territoires sahraouis occupés. Nous irons encore au Parlement européen le 10 décembre prochain pour faire le point sur le respect du droit de la Cour européenne de justice par les institutions européennes elles-mêmes, puisqu'aujourd'hui, les accords de partenariat avec le Maroc doivent être révisés. Ils ne peuvent plus inclure les territoires du Sahara occidental. Ils ne peuvent plus bénéficier des richesses du Sahara occidental. Tout ça, c'est des éléments nouveaux que nous allons mettre en perspective pour faire en sorte que le peuple sahraoui soit réhabilité dans l'ensemble de ses droits. Et concernant toujours le Maroc, les éléments de la sûreté de la Willaïa et de Tlemcen ont démantelé un réseau international spécialisé dans le trafic de migrants. Selon un communiqué de la Willaïa, ce réseau dont le chef se trouve au Maroc, percevait des fonds des migrants et planifiait leur passage vers l'Algérie puis vers l'Europe. Les investigations ont permis l'arrestation de 18 membres de ce réseau, dont 15 de nationalités marocaines impliquées dans divers crimes commis sur le territoire national, notamment des crimes liés à la traite d'êtres humains. Rupture des relations sécuritaires entre le Tchad et la France. Le gouvernement tchadien a annoncé mettre fin aux accords de coopération de sécurité et de défense avec la France. Le communiqué des affaires étrangères tchadiens précise que le Tchad doit affirmer sa souveraineté et redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Pour l'expert en géostratégie François Géré, il s'agit là d'une énième preuve de la décadence de la France au niveau diplomatique. Il en parle à Kerim Hasnaoui. Ça a à voir avec le fait que la France n'est plus aujourd'hui capable de maintenir une position. La France a toujours été en première ligne dans la coopération avec le Tchad. Ça remonte à des décennies. La France a une coopération étroite avec le Tchad concernant l'Afrique centrale. Et donc le Tchad est central pour l'action de la France en Afrique. Mais si la France manifestement n'est plus capable de ça, elle perd ses positions au Tchad, de même qu'elle va finir par perdre ses positions au Sénégal. C'est ça la dégringolage d'une puissance. Et le Tchad se rend compte que ça ne présente plus aucun intérêt d'avoir la France pour allié principal. Et d'ailleurs même le Sénégal, défendant sa souveraineté, a également demandé à la France de fermer ses bases militaires sur son sol. Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. L'Algérie ne cesse d'appeler en particulier au sein du Conseil de sécurité à adopter et surtout faire appliquer des sanctions contre l'occupation pour génocide à Reza. Après plus d'une année de massacres, l'occupation continue à tuer avec le soutien des grandes puissances, précise l'analyste en droit international Anouar Abouaïcha. Il a été contacté par Kérim Ahsnaoui. Actuellement, les États, surtout les États puissants et les membres du Conseil de sécurité, devraient prendre des sanctions contre Israël. Toutes sortes de sanctions dans le domaine politique évidemment, mais diplomatique aussi et économique, pour que la pression soit efficace et pour qu'Israël, enfin, encore une fois, se soumette au principe de droit international. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'Uneroie, a déclaré ce vendredi que Reza, théâtre d'une sauvage agression sioniste, subit le bombardement de civils, bombardement le plus intense depuis la Seconde Guerre mondiale. Et le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassam, s'est exprimé ce soir pour la première fois depuis le Céselfo au Liban. Naïm Qassam qualifie l'issue de la bataille de la résistance libanaise face à l'ennemi sioniste de grande victoire qui dépasse celle de juillet 2006. Retour à l'actualité nationale, Salat l'Istisqa sera accompli demain, samedi, à 9h, à l'appel du ministère des Affaires religieuses et des Waqf, suite à la sécheresse qui a affecté plusieurs wilayes du pays. Le point météo pour demain, juste après ce journal. Et l'absence de pluie a impacté fortement la saison la bourse maille qui a commencé tardivement. Les agriculteurs espèrent rattraper le retard au moins pour le mois de décembre. Dans la wilaye de Sidi Blahabès, les semences attribuées par l'État ont été les bienvenues. Notre correspondante à Sidi Blahabès, Inès Mohamed. À cause des conditions climatiques défavorables qui règnent depuis des mois, la campagne la bourse maille est lancée tardivement. À la wilaye de Sidi Blahabès, car une superficie de 13 000 hectares seulement a été emblavée en espérant un climat plus vieux au début du mois de décembre, nous dit le directeur des services agricoles de l'Élie Benouda. Préparation de la campagne la bourse maille 2024-2025. La wilaye a réalisé le 13 000 hectares sur les 136 000 prévus pour cette campagne. Cela est dû aux conditions climatiques et surtout le manque de précipitation. On n'a obtenu que 38 mm durant toute la campagne. Malgré les efforts fournis par l'État pour la distribution de la semence, les engrais et tout, On espère, incha'Allah, au début du mois de décembre, un démarrage des agriculteurs, obtenir l'objectif de la campagne. Pour réussir cette campagne, la semence est disponible pour environ 9 000 séries agriculteurs, détaille le même responsable. On est à 60% de la semence distribuée aux agriculteurs. Il y a une équipe sur le terrain pour contrôler la semence, que ce soit la disponibilité ou la destination de la semence, qui est stockée au niveau des engars ou la d'Edge. On a compté 9 000 séries agriculteurs à travers la Villaya. La région sud de la Villaya connaîtra en cette saison un décalage des labours prévus à partir du 15 du mois de décembre. De Sidi Blabès, Inès Mohamed, pour Al-Géchen III. Toujours dans le domaine de l'agriculture et face aux membres de l'Assemblée populaire nationale, le ministre de l'Agriculture a insisté sur les efforts en cours pour rendre le lait le plus disponible possible à travers le territoire national. Youssef Scherfa a annoncé le lancement de nouvelles laiteries privées en 2025 pour la production de sachets de lait de vaches subventionnées. Je vous propose de l'écouter. Nous devons mettre fin à la pénurie du lait. Le but est d'assurer l'approvisionnement en lait quotidiennement et d'une manière régulière aux citoyens. Le sachet de lait doit être vendu à 25 dinars. En 2025, nous allons essayer de vendre le lait de vaches à raison de 25 dinars. Nous avons tenté une expérience au niveau des laiteries publiques. Nous avons commercialisé plus de 650 millions de litres de lait de vaches à raison de 25 dinars le litre. Nous comptons étendre cette opération au niveau des laiteries publiques afin que le citoyen puisse choisir entre le lait de vaches et le lait en poudre. Une chose est sûre, nous devons garantir la stabilité du marché du lait subventionné. Et d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture a précisé que la production de sachets de lait partiellement écrémés destinée à la vente au prix réglementé de 25 dinars à partir de lait de vaches frais sera progressivement généralisée à toutes les laiteries du pays. Sokouk, qui veut dire « chèque », c'est une formule de la finance islamique inscrite dans la loi de finances 2025 qui permet à toute personne qui a de l'argent à investir d'acheter des Sokouk, soit des actions, des participations au bon du trésor. Donc Sokouk, souverain ou Sokouk, corporate, qui ont un coût et une rentabilité. Les explications avec Yazid Ben Mouhoub, qui est directeur général de la Bourse d'Alger. Il répond à Hakim Akamel. Les Sokouk, ce sont des titres de dette comme sont les obligations classiques. La différence, c'est que les obligations classiques sont d'abord rémunérées par un intérêt fixe, alors que les Sokouk sont rémunérées par une marge, donc en fonction de la rentabilité du projet. Et de deux, les Sokouk sont adossés à un actif tangible. C'est-à-dire que quelqu'un, une entreprise ou l'État qui souhaiterait émettre des Sokouk, souverain ou corporate, devra désigner un support de ce Sokouk, de ce titre financier. Ça sera donc un terrain, un immeuble, un hangar, un magasin, qui va servir de support physique au Sokouk. Ce bien sera, par exemple, mis en location. Les revenus qu'il va générer serviront à rémunérer les souscripteurs des Sokouk. C'est un excellent moyen de financement des activités de la croissance et des activités des investissements des entreprises. C'est également un excellent moyen de financement des grands projets capitalistiques qui peuvent être lancés par l'État. Et c'est ce qui explique l'insertion dans la loi de finances 2025 de la possibilité pour l'État d'émettre des Sokouk souverains. Dans le cadre du renforcement des liens entre les jeunes Africains et à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance de la Mauritanie, le 28 novembre 1960, le Haut Conseil de la jeunesse algérien a organisé ce vendredi une cérémonie grandiose qui a regroupé 400 jeunes étudiants mauritaniens installés en Algérie. Alors on écoute un de ses étudiants mauritaniens en Algérie, il est au micro de Smaï Mimouni. Nous voilà aujourd'hui, nous sommes en train de fêter notre indépendance nationale en Algérie. On est fier de ce pays et de notre pays. Nous avons aussi notre pays sahara occidenté dans le cœur. C'est la dernière colonie en Afrique. On demande de Dieu de le libérer. Les peuples algériens sont vraiment magnifiques et généreux, accueillants. Nous sommes fiers d'eux et merci. Kutura présente direction l'Opéra d'Alger, Boulam Sayah, où sera organisée la cérémonie de clôture de la 4e édition du prix Cheikh Abdelkrim Deli, une édition hommage aux défunts Nourdin Saoudi. Et on retrouve en direct de l'Opéra d'Alger notre envoyé spécial Feth Boumadi. Bonsoir Feth. Oui, bonsoir Nisirine. Alors après 4 jours de compétition intense où 8 jeunes talents, hommes et femmes venus des 4 coins du pays ont rivalisé d'excellence. La 4e édition du prestigieux prix Abdelkrim Deli touche à sa fin ce soir. On rappelle que chaque soirée de cette compétition s'est déroulée au conservatoire Abdelkrim Deli qui voyait trois candidats se produire devant un jury de qualité et surtout mélomane, démontrant leur maîtrise et leur passion pour le patrimoine musical andalou. Et ce soir, à l'Opéra d'Alger, les noms des lauréats tant attendus seront annoncés. Et pour couronner cette édition, deux grandes voix, Samyotoumi et Meryem Benallel, offriront des prestations qui promettent de ravir les amateurs de musique venus fort nombreux. On pourrait dire que c'est une apothéose artistique en hommage au riche héritage du Chirc Abdelkrim Deli. Merci beaucoup, Fatah Boumadi, pour tous ces détails. Je rappelle que vous étiez en direct de l'Opéra d'Alger Boualem Bessayeha à l'occasion de la cérémonie de clôture de la quatrième édition du prix Chirc Abdelkrim Deli. Il est 19h15 sur Algichand 3. C'est la fin de ce journal qui a été réalisé par Hafid Medja à la régie Hossein, à la technique Yassine et au streaming Mouni. Tout de suite, la météo avec Mounir Amin. Et puis juste après, il y aura le journal des sports avec toute l'équipe de la rédaction sportive.